Elle fait partie des trois entreprises champardenaises retenues pour participer au concours national des électrophées organisé par les ministères de l'économie et de l'industrie. www.artamine.fr Derrière ce site internet se cache une histoire vieille d'un siècle qui se poursuit encore aujourd'hui à Orges, petit village de la Haute-Marne. Au moulin de la fleuristerie depuis 1903, la roue à aube rythme l'activité des ateliers. Poulies et courroies entraînent bobines, rouées et machines à tisser. Ici, l'on confectionne des étamines, des pistils, des feuilles et des fruits pour la composition de fleurs artificielles. Ce sont les dernières ouvrières en France à détenir ce savoir-faire. Vous, vous aimeriez former des jeunes ? Moi, j'aimerais bien, oui. De toute façon, j'attends que ça. De toute façon, c'est nécessaire ? Oui, c'est nécessaire pour qu'après moi et après mes collègues, il y ait quelqu'un pour pouvoir continuer l'entreprise. Lorsqu'il reprend la société en 1994, l'enfant du pays, Emmanuel Geoffroy, a ce souci en tête, assurer l'avenir de ce patrimoine. Son expérience dans de grands groupes industriels européens l'ont familiarisé aux nouveaux moyens de communication. En novembre dernier, il crée un site Internet qui présente l'entreprise et référence environ 200 de ses produits. Internet, c'est un moyen de pouvoir faire connaître nos produits puisque la difficulté pour un utilisateur est de pouvoir nous trouver puisqu'on est les seuls enfants situés dans un petit village de 350 habitants. Et à partir de ce moment-là, Internet est le meilleur moyen pour faire connaître un savoir-faire et des produits tels que ceux-là. Les clients d'Artamine sont multiples, hautes coutures, loisirs créatifs, chapelleries ou même confiseurs. Mais avec 800 000 francs de chiffre d'affaires, la PME n'avait pas les moyens d'engager des investissements pour des marchés à l'étranger. Internet lui offre désormais un moyen de prospection à moindre coût. Les premiers contacts commerciaux se sont d'ailleurs très vite manifestés. On va pouvoir toucher des clients à travers le monde et les premiers contacts ont été des contacts américains. Où là, Internet est plus développé peut-être que dans d'autres pays. Déjà plus de 25 000 francs de chiffre d'affaires supplémentaire sont en cours grâce aux nouveaux clients Internet. Artamine table sur une progression de 10% par an. En dépassant aujourd'hui les frontières, le moulin de la fleuristerie espère prolonger encore longtemps son histoire.